Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à cette deuxième édition des Assises Nationales de la Citoyenneté, organisée, vous le savez, par Ouest France. Cette année, vivre ensemble sur le thème de l'égalité des chances. La France, on le sait, affiche en ce moment sur tous ses frontons de ses mairies notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Mais ces mots ont-ils encore un sens aujourd'hui, alors que notre pays fait face, vous le savez, à la colère d'une partie de ses concitoyens. Comment rendre notre pays plus égalitaire ? Comment donner à chacun de nous la chance de réussir, de recevoir par exemple une éducation à la hauteur de nos attentes ? Comment éviter que des territoires entiers décrochent et se sentent abandonnés, un peu perdus dans une mondialisation qui les dépasse ? Toutes ces questions et bien d'autres, nous allons tenter d'y répondre, d'apporter peut-être des solutions. Pour améliorer le vivre ensemble, nous sommes convaincus que le débat est indispensable. Il permet de mieux se comprendre et par conséquent d'abaisser les tensions lorsqu'elles existent. Se dire les choses sans détour, dans le respect des idées des autres, rend possible des avancées. Partager des réflexions, des solutions, même les plus modestes, ouvre des perspectives. C'est cela qu'OS France espère catalyser en organisant cet événement. Je pense qu'une société égalitaire, elle est le cadre justement qui permet de créer, qui permet d'être agile et qui garantit la cohésion. Mais, petite réflexion additionnelle, ne regardons pas uniquement l'égalité des chances. Certes, je ne minimise pas le sens de l'effort qui peut être promu, qui doit être promu. Mais, à travers l'égalité des chances, on a tous collectivement le regard fixé vers les élites, avec l'idée d'une compétition qui s'installerait pour accéder aux premières places. Moi, je crois à l'égalité, qui est aussi l'égalité de respect, l'égalité de dignité, l'égalité des droits. Et c'est peut-être la petite contribution que j'avais envie d'apporter en souhaitant à toutes et tous de très bonnes assises. Merci.